Alors il y a un mystère, un mystère Gourcuf. Car figurez-vous que Gourcuf est un de nos meilleurs footballeurs, qu'il a été acheté par Bordeaux à Milan, ou racheté plutôt, pour 15 millions d'euros. Et puis, bon, c'est vrai qu'il a fait de bons matchs, notamment avec l'équipe de France, avec l'équipe de Bordeaux aussi, quand l'équipe de Bordeaux brillait. Et puis, depuis quelques temps, on n'entend plus parler de Gourcuf. Il y a visiblement un mystère Gourcuf. Alors j'ai regardé l'autre soir le match Bordeaux-Saint-Etienne. Je pensais qu'il était légèrement touché, blessé, car il avait été bousculé à deux reprises. Et lui-même a déclaré, non, non, je ne suis pas touché, je ne suis pas blessé. Le coach m'a sorti sans doute, parce qu'il avait envie de me sortir. Et moi, je crois que le coach avait envie de le sortir, parce qu'il n'était pas bon. En tout cas, il n'avait pas l'influence qu'il a d'habitude dans cette équipe de Bordeaux. Alors ça, on en saura un peu plus au printemps qui arrive, après ce froid sibérien. On verra un peu si Gourcuf sort de sa réserve. Et on le verra d'ailleurs dès le mois prochain, pour le match France-Espagne, le 3 mars. On verra s'il joue et s'il est retenu, bien sûr, si Gourcuf vraiment arrive enfin à montrer tout son talent. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on se pose des questions. Il n'arrive pas à être régulier dans ses performances. Alors pour l'instant, ça coûte à cette équipe de Bordeaux. Mais l'équipe de Bordeaux a une chance formidable. C'est que quand Gourcuf n'est pas là et que Chamac non plus ne brille pas trop, il y a Wendel. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe de Bordeaux. C'est ce qui fait la force de Bordeaux.